Pourquoi faire de l'intelligence artificielle un outil pour la préservation des écosystèmes marins ? Tout simplement parce qu'on en a besoin et aussi parce qu'on le demande. Je m'explique. Quand je dis qu'on en a besoin, je parle de moi, plongeur professionnel et biologiste marin, mais j'inclus évidemment tous mes homologues spécialisés dans l'écologie marine et littorale qui ont besoin d'informations fiables et qui sont prêts à investir pour avoir accès à des données robustes, permettant de répondre un peu plus finement aux questions écologiques qu'ils se posent. Et quand je dis qu'on le demande, je parle toujours de moi. Je suis plongeur loisirs et client de clubs de plongée, mais je parle aussi des gérants de ces clubs qui demandent des solutions adaptées à leur activité économique pour aider la communauté scientifique à préserver la biodiversité marine. Actuellement, on leur fournit des outils, des plaquettes de plongée précisément, mais qui restent inadaptées pour plein de raisons que je n'ai pas le temps d'aborder ici. Et croyez-moi, pour avoir travaillé pendant un an au sein d'une association environnementale à essayer de motiver des clubs de plongée et à compter des poissons pour le bien de la science, ça fonctionne très peu. C'est de ce constat qu'on en est d'ailleurs naturellement arrivés à Preservoir, notre intelligence artificielle. C'est vrai finalement. Pourquoi ne pas entraîner une IA capable de reconnaître la biodiversité, fournir des caméras embarquées à ces clubs et leur demander de charger ces vidéos en ligne pour qu'une IA s'occupe de nous extraire la data qu'on souhaite et pour lesquelles mes homologues sont prêts à investir, je le rappelle. Au-delà des caméras embarquées, ça fonctionnerait tout aussi bien sur des caméras fixes qui sont déjà utilisées par les gestionnaires de l'environnement pour étudier certaines espèces, mais qui n'ont pas d'outils efficaces pour analyser le nombre incalculable d'images enregistrées jusqu'à présent. Preservoir sera d'abord capable d'analyser des images concernant les populations de poissons, les oiseaux marins et les espèces invasives, pour ensuite s'étendre aux autres espèces, mais aussi à l'analyse des pressions anthropiques qui incombent le monde marin, comme l'identification des déchets immergés par exemple. Je n'ai plus qu'une chose à dire, comment allons-nous faire de l'IA, un outil à la hauteur des défis environnementaux non plus de demain, mais bel et bien d'aujourd'hui ? Merci de m'avoir écouté, je m'appelle Loan et je suis porteur du projet Preserv.